Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle CYB TV, la chaîne du Salon international du BTP pour sa 17e édition. Et nous avons le plaisir durant ces 5 jours de recevoir de d'innombrables entreprises du secteur du BTP et qui viendront nous parler de leur activité. Et cette fois, nous continuons toujours avec les entreprises du Portugal. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Carla. Carla, enchantée. Enchantée. Bon dia, comme on dit en portugais. Bonjour à vous. Bonjour. De la société Caldona, qui est spécialisée dans tout ce qui est coffrage, échafaudage et étaimante. Donc, je pense que ce n'est pas votre première aussi. Non, c'est la troisième fois que nous sommes ici. La première fois, elle a été en 2008. 2008. Oui, et la dernière fois en 2016. C'est un salon très intéressant pour nous. Nous avons travaillé tout le temps à ce marché. Le Maroc, c'est près de Portugal. Nous avons des clients que nous allons visiter. On vient ici. Donc, c'est un marché très intéressant. Vous n'êtes pas loin. Non. Le Portugal, c'est à côté. C'est la porte. C'est une heure d'avion. Une heure d'avion avec la rame ou la tape. Donc, c'est très rapide. Alors, justement, depuis ces quelques années où vous êtes allée sur le Maroc, aujourd'hui, comment vous avez pu rencontrer des partenaires, rencontrer des gens avec qui vous travaillez maintenant, des clients ? Oui, on travaille surtout directement avec notre client sur des projets de grands bâtiments et surtout sur les projets des ouvrages publics. Les points, les barrages, les travaux d'assistance, des réservoirs d'eau, des châteaux d'eau. On travaille beaucoup de fois directement avec notre client parce qu'on travaille sur un projet. Le client a un projet pour faire. Il nous envoie les plans de son projet. Nous avons un gabinet, un bureau d'études qui fait toute l'étude de la structure du béton que le client va faire. Et on présente la solution pour le client. Après, on fait la fabrication, on vendre, on fait des locations, ça dépend du projet. Et après, on donne l'assistance technique sur le chantier de notre client. Donc, c'est facile de travailler directement avec le client. Quelquefois, on travaille aussi avec l'entreprise qui a déjà installé ici avec un partenaire. Mais sur ce marché au Maroc, c'est plus facile de travailler directement. Oui, l'importation, c'est facile. Il n'y a pas de droit de douane parce que c'est un produit fabriqué au Portugal. Donc, il y a le certificat d'origine. Donc, il faut payer seulement l'impôt, le TVA. C'est un process très simple. Donc, vous avez l'habitude de travailler justement sur le Maroc sans aucune difficulté. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence par rapport à votre expertise face à une concurrence internationale ? Pourquoi choisir votre société ? Pourquoi vous et pas une autre ? Oui, on peut vous dire que nous avons une chose que la concurrence d'habitude n'y a pas. Nous avons tout ensemble au Portugal. Nous avons un bureau d'études qui fait toutes les solutions, n'importe pas quel type d'offre. Et nous avons une usine qui est 100% capable de fabriquer tout ce que le bureau technique développe. Ça, on peut, comment on dit, on peut développer des nouveaux produits facilement parce que nous sommes tout ensemble. C'est une grande différence que nous avons parce que la compétence, ils vont fabriquer à la Chine, à la Indie. Ils ont besoin de faire beaucoup de stocks pour avoir un bon prix. Et nous, nous n'avons pas ça. Donc, on peut développer notre produit plusieurs fois parce que nous n'avons pas de stockage qu'il faut après vendre. Tout à fait. Vous compris ? Alors, est-ce que vous, par rapport au Portugal, est-ce que la demande du Maroc est différente par rapport aux autres pays ? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques pour le Maroc par rapport à des types de projets ? Ou c'est multisectoriel ? Vous pouvez agir sur tout le monde ? Non, non, il y a, 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 il y a des projets, qu'un pays n'y a pas, qui sont des projets des ports maritimes, parce qu'il y a des ports. Il y a quelques pays qui n'ont pas de ces projets. Mais surtout, les projets des routes, des barrages et des ports maritimes, ici au Maroc, sont les plus importants projets qu'on a. Très bien. Mais écoutez, ravi. Et alors, vous n'êtes pas arrivée toute seule, vous êtes venue aussi avec vos équipes. J'ai vu de nombreuses entreprises portugaises. Est-ce que c'est, aujourd'hui, le Portugal se tourne avec beaucoup d'attention vers le Maroc ? Est-ce que c'est un engouement général ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'années que les Portugais sont avec le Maroc. Nous avons des relations très amiglables, il est historique. Donc, je pense que ce n'est pas cette fois seulement. Il y a beaucoup d'années que l'entreprise portugaise vient au Maroc et que les Marocains vont chez nous. C'est un marché qu'on travaille plus facile. Très bien. En tout cas, ravi. Merci Carla d'avoir présenté Karl Dora. Donc, on vous retrouve justement dans l'espace du Portugal qui réunit plus d'une vingtaine d'entreprises. En tout cas, obrigado. Merci. N'hésitez pas à venir à la rencontre des entreprises portugaises. Et excellente fin de journée. Merci. 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 Merci.